Good morning business, French Tech. Et à 6h43, on parle de French Tech parce que c'est du bio évidemment en e-commerce et avec une logique d'adhésion à un club fermé. Mais alors pour le coup, Lucas Lefebvre, vous êtes cofondateur de La Fourche, on disait que vous en sortiez très bien. Encore 13 000 nouveaux adhérents en à peine deux mois. Le chiffre d'affaires augmente alors que le secteur est sinistré. Le bio c'est moins 16% en 2022. Quel est votre secret ? Le secret c'est vraiment un système d'adhésion qui permet de faire un petit peu ce rempart à l'inflation et de proposer des tarifs qui sont de 20 à 50% moins chers que dans le commerce. Ça fonctionne comment ? En fait, il faut juste payer cette adhésion de 60 euros par an pour pouvoir accéder aux salariés en France. Et ce petit peu, ça fonctionne comme un club de consommateurs engagés, sélectionner les plus engagés d'un point de vue social. Et il faut payer cette adhésion pour pouvoir les acheter. Mais après, on économise toute l'année. Nos adhérents en moyenne économisent 300 euros par an en faisant leur course chez nous. Il y a le prix fixe de l'adhésion. Après, ça ne varie pas en fonction de ce que j'achète, de mon panier. Même si je ne consomme pas un mois, je paye mon adhésion. C'est ça. Mais l'adhésion est remboursée en général en deux achats. Et après, c'est des économies toute l'année. Et en quoi on fait des économies ? Pourquoi est-ce que vous pouvez vous permettre de proposer des prix 20 à 30% moins chers ? L'adhésion, en fait, ce qu'on se dit souvent, c'est qu'on échange du pouvoir d'achat contre de la fidélité. C'est vraiment le système d'adhésion qui permet de nous apporter de la fidélité de notre communauté, qui va commander souvent. On va avoir une récurrence d'achat qui est plus importante, un panier moyen qui est plus important. Et en fait, ce qui va nous permettre de moins dépenser en marketing. Quand on achète quelque chose sur Internet, entre 10 et 30% du prix va directement dans la poche de Google et de Facebook. Dans notre cas, c'est beaucoup moins. Et cet argent qu'on économise sur le marketing, on le redistribue au consommateur. En faisant un discount de 30%, vous arrivez quasiment au prix normal. Vous mettez le bio à compétition avec les produits non bio. Exactement. On est même moins cher. On a fait une étude récemment. On est 20% moins cher que les marques les plus connues dans chacune de leurs catégories. La marque de pâte la plus connue ou la marque de pâte à tartiner la plus connue. On est 20% moins cher en bio qu'en conventionnel dans les supermarchés. Si je peux me permettre quand même, parce que j'ai regardé les prix vite fait. Mais même avec les ristournes, ça reste quand même sur votre site. Par exemple, boîte de petits poids 230 grammes, bradée à 1,95€. Et on la trouve à moins d'un euro chez Carrefour. Donc c'est quand même pas encore... On est sur du bio, donc c'est plus cher. Mais ça reste quand même plus cher. Le bio reste plus cher. Là, je parle vraiment des catégories leaders en supermarché. Donc pas de la marque distributeur qu'on va avoir en supermarché. Après, il faut aussi accepter le fait que le bio coûte un peu plus cher que le conventionnel. Notre objectif, c'est vraiment de le rendre au prix du conventionnel. Comment vous vous approvisionnez ? Est-ce que vous avez noué des partenariats avec des producteurs ? Ou est-ce que vous achetez le bio sur un marché de gros ? On a noué des partenariats le plus possible. On passe en direct. Ce qui nous permet d'avoir moins d'intermédiaires et aussi de proposer des tarifs qui sont plus avantageux. On a un entrepôt à Mitrimori, en banlieue parisienne. Et on achète à des producteurs, principalement français, qu'on sélectionne. On se considère d'ailleurs plus comme un sélectionneur qu'un distributeur. Parce qu'on a une sélection de produits qui est relativement faible. On a 4000 produits. Ce qui nous permet, encore une fois, d'avoir des bonnes relations commerciales avec nos partenaires. Et donc de proposer des tarifs qui sont très avantageux. Comment vous voyez évoluer le marché ? Parce que clairement, depuis 2020, le bio s'ouvre. Cette année a été une année très compliquée. On voit des référencements dans les hypermarchés. Vous voyez quoi ? C'est une petite vague un peu difficile ? Ou franchement, il y a une tendance de fond où le bio intéresse moins ? Non, je pense que c'est vraiment une question d'inflation. C'est vraiment le portefeuille des Français est contraint en ce moment. Et forcément, on va dépenser moins sur ce qui nous coûte le plus. Et le bio, aujourd'hui, est encore vu comme quelque chose qui n'est pas indispensable, malheureusement. Et donc voilà, on va couper sur ces dépenses-là. Mais c'est pour ça que, nous, notre modèle marche particulièrement bien en ce moment. On a eu la meilleure croissance qu'on a eue depuis, ça fait 5 ans qu'on existe. On a eu les deux plus gros mois de croissance ces deux derniers mois. Parce que, justement, les Français ont envie de consommer bio. C'est juste qu'ils n'ont pas les moyens. Au-delà de l'inflation, il y a quand même une remise en cause plus globale du modèle du bio. Il y avait une étude qui montrait que 54% des Français pensent que le bio est trop cher par rapport aux bénéfices qu'ils apportent, notamment en termes de goût, pas toujours meilleur, et d'apports sur la santé qui demandent quand même une validation scientifique qui n'est pas franchement là. Il y a certains produits qu'il n'y a pas, Anthony. Je sais que vous n'êtes pas très, ni bio, ni le pendurant, mais il y a quand même moins de pesticides, il y a quand même moins d'OGM. Oui, mais les données scientifiques manquent sur les apports du bio. Je suis d'accord, mais sur les pesticides. Non, mais bref, on pourrait refaire le débat. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des doutes. Non, mais vous voyez le débat, c'est typiquement, c'est la France. C'est que les Français doutent de plus en plus. Non, mais vous avez raison, c'est vrai. Pourquoi j'achèterais bio, quoi ? Les Français doutent. Je pense que le problème, c'est que dans le prix des produits, il n'est pas retranscrit l'impact environnemental du produit. Si on payait le conventionnel au prix de l'impact du conventionnel sur l'environnement, en fait, personne ne pourrait manger conventionnel. Ce serait beaucoup trop cher parce que ça détruit la biodiversité, ça détruit les sols, ça pollue l'eau. Si on prenait tout ça en compte, le bio, en fait, serait beaucoup moins cher. Le système n'arrive pas encore à bien fixer les prix. C'est vrai que c'est compliqué pour le consommateur de se dire, bon, je paye plus cher, mais voilà, j'essaie de faire un geste pour l'environnement, je fais un geste pour ma santé. Il y a eu quand même une étude de l'Inserm qui s'est rendue compte que manger bio diminue de 25% le risque de cancer. Ça, ça a été prouvé scientifiquement. Bon, après, il y a plein, plein d'autres choses. Mais là où Anthony a raison, c'est que parfois, on doute du label bio. C'est-à-dire qu'en fait, on a peur, en gros, de se faire avoir et d'acheter quelque chose qui est soi-disant bio et qui ne l'est pas. Le problème, c'est qu'en fait, bio, le label bio dit pas de pesticides, mais ne dit pas produits en France, ne dit pas produits dans des conditions. Par exemple, on rémunère bien les travailleurs. Il faut très bien avoir du bio d'Espagne avec des gens qui sont... Bah oui, d'où l'intérêt bio et local. Anthony est convaincu ou pas ? Non, mais c'est un argument qui s'entend. Non, mais c'est vrai. Même du label bio de produits qui sont fabriqués à l'étranger, qui ne sont pas du tout bio. C'est de la fraude, évidemment. Mais c'est ça qui est le don. En Europe, c'est quand même assez... Nous, typiquement, on teste tous les lots qu'on reçoit. On teste, on fait des tests au hasard pour vérifier que les produits ne contiennent pas de pesticides, etc. Pour nous, le bio, c'est vraiment un minimum. Et on essaie d'aller au-delà du bio, donc de choisir des produits français, de choisir des producteurs qui réduisent leurs déchets, de choisir des producteurs qui rémunèrent bien, dans du commerce équitable, par exemple, qui rémunèrent bien les paysans, les travailleurs dans les champs, etc. Donc pour nous, c'est vraiment un minimum. Et je comprends que parfois les Français soient déçus parce qu'ils voient l'étiquette bio sur un produit qui vient d'Espagne emballé dans du plastique. Donc c'est vrai qu'on aimerait bien faire plus. C'est ce qu'on essaie de promouvoir. Mais c'est vrai qu'en supermarché, on a cette offre de bio qui est vraiment minimum. En tout cas, 75 000 adhérents pour vous, pour La Fourche. 13 000 de plus en septembre-octobre dans un marché, on l'a dit, très déprimé. Bravo, Lucas Lefebvre, cofondateur de La Fourche. Merci d'avoir été notre invité.